Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois on va pas parler de jeu vidéo, on va parler de gynécomastie. Vous vous demandez très certainement ce que c'est la gynécomastie, et surtout vous vous demandez pourquoi je vous en ai pas parlé plus tôt, parce que voilà, j'ai évoqué mon opération, je vous ai montré quelques photos et une vidéo, mais je vous ai pas dit en quoi consistait l'opération. Bah voilà, c'est la gynécomastie. Je vous l'ai pas dit pour 3 raisons, la première c'est que c'est personnel, du coup j'ai un peu hésité avant d'en parler, mais finalement, après l'avoir fait, j'ai envie d'en discuter avec vous, j'ai envie de vous détailler ce que c'est. La deuxième raison, c'est que ça peut être sujet à des critiques, parce que vous allez le voir, voilà, c'est pas un sujet facile pour en parler quand on est un homme. Et la troisième raison, c'est que j'avais pas envie de vous expliquer au cas par cas ce que c'est, ou pourquoi je l'ai fait, comment que c'est survenu, voilà. Autant vous faire une vidéo, du coup c'est beaucoup plus pratique. Alors je vais vous lire un petit extrait d'un document que m'a donné le chirurgien, vous allez voir, ça sera très rapide. Une gynécomastie est définie par une augmentation du volume de la glande mammaire chez l'homme. Elle correspond à une hyperplasie unie ou bilatérale, c'est-à-dire que d'un côté ou des deux. Généralement, elle est idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune cause à sa survenue. Cependant, dans certains cas, elle peut être en rapport avec une production hormonale anormale ou liée à la prise de certains médicaments. A quoi ressemble une gynécomastie ? Il s'agit d'un développement de la glande mammaire centrée sur l'aréole, le plus souvent bilatéral ou symétrique, de consistance ferme et sensible à la palpation. C'est-à-dire qu'on peut sentir son âme gynécomastie ou non. Les gynécomasties sont à différencier des adipomasties, qui sont beaucoup plus fréquentes et correspondent à une accumulation locale de graisse. Donc en gros, les amis, la gynécomastie, c'est quand un homme a de la poitrine, a des seins. Voilà, il y a la chipie qui passe, ça n'a aucun rapport. Allez, installe-toi, Fifi. Pas grave, on va continuer. L'adipomastie, c'est un phénomène normal. C'est lorsqu'on a trop de graisse, lorsqu'on est en surpoids ou obèse, la graisse se met dans la poitrine parce qu'elle n'a pas trop le choix, elle ne peut pas se mettre ailleurs. Alors que la gynécomastie, c'est lorsqu'on a développé des glandes mammaires. Alors vous allez me dire, mais comment que ça se fait ? Est-ce que tu es une femme ? Non, en fait, ce n'est pas ça la question. En fait, lorsqu'on est adolescent, le corps se met à évoluer, il y a les hormones qui s'agitent, voilà. Et à ce moment-là, on développe un peu de poitrine, ce qui est tout à fait normal. Déjà, il faut savoir que, que ce soit homme ou femme, on a tous la testostérone et de l'oestrogène. Donc la testostérone, c'est l'hormone mâle et l'oestrogène, c'est l'hormone femelle. Sauf qu'à l'adolescence, c'est possible que des glandes mammaires se développent et ne partent pas à l'âge adulte. Alors que normalement, ça devrait partir. Donc dans mon cas, j'ai toujours eu de la poitrine, j'ai toujours eu de la gynécomastie, même quand j'étais très maigre. Voilà, je vous montre une photo qui date déjà de pas mal de temps. Vous l'avez peut-être déjà vue si vous me suivez sur ma chaîne YouTube depuis longtemps. J'étais très maigre à cette époque, même proche de l'anorexie. Et pourtant, j'avais de la poitrine, c'est la gynécomastie. Mais je n'arrivais pas à l'expliquer à ce moment-là, je pensais que c'était normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Logiquement, j'ai fait de la musculation en me disant que c'est de la graisse, que ça allait partir avec des exercices au niveau des pectoraux, sauf que pas du tout. Comme je vous l'ai dit dans la description de la gynécomastie, c'est palpable. Et on le sent si c'est de la graisse ou si c'est de la gynécomastie. On va sentir les glands de ma mère, des petites boules, comme ça on va sentir que c'est dur en fait. Donc il faut savoir que si c'est de la diplomasie, vous pouvez perdre ça facilement avec un régime ou avec de l'exercice. D'ailleurs, petite astuce, si vous êtes une femme et que vous voulez développer un peu plus votre poitrine, faites de la musculation, puisque le muscle va rester derrière la glande de ma mère. Donc ça va donner un peu plus de volume à votre poitrine. Voilà, c'était une petite astuce. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette opération ? Tout simplement parce que c'est possible de la faire. Voilà, à l'époque, je me suis dit que c'était pas faisable, qu'il fallait peut-être prendre un traitement hormonal. Donc je suis allé voir un médecin, j'ai fait des scanners au niveau de la poitrine. Ils ont remarqué qu'il y avait un développement des glands de ma mère. Mais voilà, le mec qui m'a fait la radio, il m'a dit, non, faites pas d'opération, ça sert à rien. Vous verrez avec le temps, vous vous habituerez ou alors ça peut revenir, il y a des risques que ça revienne. Mais non, non absolument pas en fait. Sérieux les amis, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous arrêter sur seulement un avis médical. Je vais consulter un deuxième ou troisième médecin pour voir si son avis diffère parce que c'est ce que j'aurais dû faire il y a trois ans. Et du coup, pendant trois années, je me suis dit, bon, il faut que je fasse avec, sauf que non, c'est vraiment compliqué en fait. Je ne dis pas que c'est la pire des opérations ou que c'est la pire chose à vivre quand on est un homme. Mais avoir de la poitrine quand même, c'est assez désagréable et ce n'est pas du tout normal. Tu te dis dans ta tête, mais attends, pourquoi j'ai de la poitrine alors que je ne suis pas obèse ? C'est l'explication, c'est ça, c'est la gynécomastie. Et je peux vous dire que pour la confiance en soi, c'est très compliqué de vivre avec ça. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous êtes dans le même cas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon médecin traitant il y a quelques mois et elle a bien vu que j'avais de la gynécomastie. Du coup, j'ai ressorti mes anciens résultats de mon échographie au niveau de la poitrine que j'ai soumis à mon chirurgien et il a bien vu qu'il y avait de la gynécomastie. Il a même palpé, tout ça, voilà. Et ce qui est génial, c'est que ma gynécomastie est vraiment avérée puisqu'elle est 100% remboursée par la Sécurité Sociale. Donc, c'est énorme. C'est pas énorme. Le mot est bien choisi, mais voilà, c'est génial, quoi. Parce que ceux qui souffrent de gynécomastie, c'est pas forcément le même stade ou c'est pas la même grosseur. Et moi, voilà, il y avait pas mal de choses à enlever. Donc, l'opération était justifiée. Justement, par exemple, l'opération, je vais vite fait vous détailler comment ça se passe. En gros, le chirurgien, il a ouvert ici, donc là, là et là, là, sur les côtés. Et il a aspiré, en fait, les glands de ma mère et la graisse, quoi, qui étaient contenues dans le sein, dans mes seins, quoi, de chaque côté. Parce que les deux étaient concernés. Comme je vous l'ai dit, ça peut être que d'un seul côté, mais là, c'était dans les deux côtés et de façon symétrique. L'opération, elle dure pas plus d'une heure et demie. Je crois qu'elle a duré une heure, 15 minutes environ. Donc, c'est assez rapide quand même. Mais voilà, si ça aurait pas suffi, il aurait dû faire une nouvelle opération. Il aurait dû inciser un peu plus. Et ça aurait fait des cicatrices vraiment visibles. Alors que là, c'est juste des petites ouvertures qui, finalement, vont passer inaperçues dès que je serai totalement cicatrisé. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais vous parler rapidement de l'hospitalisation. Donc, en gros, la veille de l'opération, il ne faut pas manger après minuit. Moi, j'avais déjà fini de manger vers 20h. Il faut se laver à la bétadine, donc la veille. Et le jour de l'opération, le matin, avant 6h30, puisque j'avais rendez-vous à 6h30. Mais bon, bizarrement, je ne suis pas passé tout de suite. J'ai attendu 5h au moins. Enfin, en tout cas, je suis passé vers 11h, il me semble. Donc, c'était très bizarre. Mais en plus qu'on me dit, vous êtes le premier sur la liste, ça devrait aller vite. Mon oeil, mais bon, c'est pas trop grave. Ça, c'est pas trop grave. C'est juste que pendant ce temps, tu rumines dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Est-ce que j'ai bien fait de faire cette opération ? Est-ce que ça va être douloureux ? Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler, mais c'est passé tout seul, en fait. Donc, je passe vers 11h. Je suis sur mon lit. On m'amène en bas, en salle d'opération. Je dois me déplacer moi-même sur le brancard. Et là, tellement je suis stressé, j'ai les jambes qui sont crispées. Vous savez, c'est comme quand vous avez une plaque comme ça sur les genoux et c'est figé, c'est bloqué. Ça fait tellement mal. Mais bon, je n'en ai pas parlé sur le moment, mais je pense que c'est le stress. Donc après, je dois encore changer. Je dois me mettre sur la table d'opération. Et là, sur la table d'opération, c'est assez bizarre. On est plus penché en arrière. La tête est un peu dans le vide, mais sur une sorte de cercle comme ça, c'est bizarre. Les pieds, pareil. Je n'étais pas vraiment bien installé. Honnêtement, ce n'est pas du tout confortable. Donc, l'anesthésiste me met la perfusion pour que je puisse faire dodo. On me met le masque à oxygène, mais je suis tellement stressé que je n'arrive pas à respirer dedans. Donc, on l'éloignait un peu. Pourtant, je ne me sentais pas angoissé, mais mon corps réagissait comme ça. Le fait d'avoir trop attendu, il commençait à être en panique. Puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais totalement à jeun. Même pas, je n'ai pas pu boire du tout. J'étais totalement à jeun. Donc, le corps un peu faible et un peu en panique. Donc, l'opération, pas plus d'une heure et quart. Je me réveille vers 14 heures. Mais j'ai des douleurs horribles dans les jambes. Je n'arrive plus à bouger mes jambes. Mes jambes, pardon. Après, elles se mettent à trembler. Je commence à pleurer tellement j'ai mal. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai des douleurs dans les jambes alors que je me suis fait opérer à la poitrine. Aller chercher et comprendre, je ne sais pas comment ça se fait. Mais bon, ils ont été sympas avec moi. Ils m'ont aidé. Ils m'ont fait des massages aux jambes, tout ça. Et puis, c'est passé tout seul. Honnêtement, je n'avais pas spécialement de douleur dans la poitrine. Mais j'avais plutôt des picotements. Et puis, je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué vraiment. Je ne pouvais pas faire de mouvement. J'ai galéré à prendre la photo, la vidéo quand je suis juste après l'opération. C'est ce que vous avez pu voir sur Facebook ou sur Instagram. J'ai eu du mal à récupérer mon téléphone pour faire la vidéo. Franchement, ce n'était pas évident. L'opération est terminée depuis un moment, mais je n'ai pas le droit de boire. Alors, je peux vous dire que j'ai attendu 24 heures avant de pouvoir manger. 23 heures, on va dire. Parce que j'ai mangé entre 18h30 et 19h. Mais c'était dur de tenir. Surtout que j'ai voulu me lever avant ça. Mais je suis débile. Je n'aurais pas dû parce que j'ai fait une chute de tension. J'ai failli me retrouver par terre à vomir. mais je me suis vite allongé. C'était horrible. J'avais des vertiges. Franchement, terrible. Il ne faut pas se lever. Ne vous levez pas si vous êtes à jeune depuis un moment. C'est violent. Donc, j'ai toujours la perfusion. Et franchement, c'est gênant. Surtout pour dormir. Tu ne peux pas trop bouger le bras. Et le fait d'avoir le vêtement compressif, c'est le plus chiant pour dormir. Tu es obligé de rester sur le dos alors que moi, j'aime bien dormir sur le côté ou sur le ventre. C'est impossible. Bon, je pense que vous êtes curieux. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il n'y a rien d'inquiétant ou quoi. Donc, voilà ce que c'est. Ça ressemble à un gilet pare-balles mais ça n'arrête pas du tout les balles. J'ai encore des hématomes. Là, vous pouvez voir que je suis encore gonflé. Là, c'est violet. C'est jaune, violet. C'est un peu dégueu. Voilà, c'est normal. C'est une réaction normale vu que le corps a subi un traumatisme. J'ai des bleus partout. Je suis jaune de partout mais c'est normal. C'est une réaction normale. Donc, comme vous avez pu le voir, ça comprime vachement et le premier jour, c'était difficile de respirer dedans surtout que j'avais encore des bandages. Alors, c'est encore plus compressé et pas évident. Franchement, pas évident. Donc, je dois garder le vêtement compressif pendant six semaines. Alors, franchement, c'est long. Surtout que je transpire dedans. Je n'ai pas le droit de l'enlever sauf pour me laver. Alors, l'odeur, elle reste. C'est horrible. Si vous avez une astuce pour faire partir l'odeur sur un vêtement qu'on ne peut pas laver, dites-le moi parce que c'est insupportable. Je pue tellement la transpiration, les potes. C'est dégueu, bordel. Donc, voilà. Je pense avoir à peu près tout dit sur la gynécomastie. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est au niveau des seins, voilà, chez les hommes. Alors, c'est un sujet qui peut être délicat. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ose en parler. Il y a très peu de sujets là-dessus. Il y a quelques vidéos qui en parlent. Mais j'avais envie de le faire moi aussi pour, voilà, pour vous expliquer ce que c'est, pour en garder un souvenir, pour aider ceux qui ont envie d'en savoir plus parce que moi, c'était mon cas il y a quelques années. J'avais envie d'en savoir plus et je n'ai pas forcément trouvé les informations dessus. Donc, j'avais un peu abandonné l'idée. Mais voilà, maintenant, c'est dit. Donc, j'espère que ça vous sera utile et que je vous ai rassuré là-dessus. En tout cas, je n'ai pas fait cette vidéo ou je n'ai pas posté de photos ou vidéos pour montrer mon inquiétude, pour vous dire que c'est une opération dangereuse ou quoi. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est juste que je voulais vous partager ce moment. Et honnêtement, l'opération, elle est très, très peu douloureuse et il y a très peu de complications. Faites-le. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Faites-le, les amis. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt. Tchao. Tchao, les amis. Tchao, tchao.